Le droit n'est pas une science exacte Si la République a été abrogée, si le régime de Vichy est le prolongement de la République, et s'il y a lieu de proclamer la République en 1944 quand De Gaulle entre à Paris, est un sujet sans fin qui occupera encore des générations de constitutionnalistes sans qu'on soit absolument sûr d'avoir la vraie réponse, si j'ose dire, au sens où les jeunes enfants disent « est-ce que c'est la vérité vraie ? ». Le rétablissement de la légitimité républicaine, c'est plus facile à cerner. C'est le moment où on peut considérer que le pays fonctionne à nouveau dans un cadre institutionnel et réglementaire qui est conforme à ce que doit être un régime républicain. Alors mettons-nous d'accord sur le sens des mots tels que je vais les employer. Si vous avez un désaccord, ensuite on pourra en discuter. Je placerai la légitimité légèrement au-dessus de la légalité. La légalité, c'est l'ensemble de ce qui est défini par la loi. La légitimité s'y rajoute une sorte de connotation morale, comme si d'une certaine manière on admettait implicitement que le droit naturel est supérieur à la loi écrite et qu'il contient une dimension morale innée, ça pose énormément de problèmes. L'homme est-il naturellement doté d'une morale innée ? Il y a un certain nombre, on peut en douter. Enfin bon, c'est en général, j'ai pris l'avis de juriste patenté, si j'ose dire, et on est bien d'accord sur ces termes-là. Ce qui veut donc dire que rétablir la légitimité républicaine, ça veut dire faire en sorte au moins que les grandes fonctions régaliennes soient effectivement aux mains d'une institution dans laquelle la majorité d'une société se reconnaît. Les trois fonctions régaliennes majeures étant celles qui consistent à assurer l'ordre, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exaction privée. Et vous voyez tout de suite se profiler le problème de l'épuration. Faire en sorte que le pays étant toujours en guerre, ce soit une armée qui reprenne le combat et non pas un ensemble de troupes auxquelles les militaires ont toujours dénié la qualité de force militaire. Et puis enfin, in fine, se pose le problème des institutions. Faut-il considérer que la parenthèse se referme et que les lois constitutionnelles reprennent leur place ? Y a-t-il eu interruption ? Ou décide-t-on que sans interruption, on va tout de même en créer une ? Auquel cas il faut élire une constituante. Donc, voilà les trois points que je vais envisager successivement. Et ça nous donne une période, un laps de temps, qui va d'un moment où les choses commencent véritablement à bouger jusqu'au moment où on peut considérer que la quatrième république est en base d'être mise sur ses rails. Et on est sorti, en quelque sorte, de cette longue parenthèse. Donc on a rétabli la légitimité républicaine. Cette période, en gros, se situe de l'hiver 43-44 à l'automne 46. Hiver 43-44, parce que c'est le moment où, véritablement, on commence à voir les premières exactions et les premiers règlements de compte au nom de la nécessité de sanctionner des agissements coupables. Mais encore faut-il être habilité à décréter qu'un agissement a été coupable. Un bon nombre des exactions de la libération ont servi aussi de support à des règlements de compte privés. Ça ne servirait à rien de le nier et de s'en cacher. Et octobre 46, parce que c'est le moment où les institutions sont adoptées, vous le remarquerez quasiment par défaut, on incite les Français à approuver le deuxième projet de constitution pour pouvoir la réformer. C'est-à-dire qu'on décide d'adopter un texte dont on n'est pas satisfait, mais dans la perspective de l'amender assez rapidement. Et puis, mais ceux d'entre vous qui me connaissent un peu ne seront pas surpris compte tenu du mauvais esprit qu'on me prête, j'irai au-delà de cette limite, car il me semble que ce débat sur lequel on m'a demandé d'exprimer un point de vue nous concerne toujours. Nous vivons tout de même sous des aberrations institutionnelles qui trouvent son acte de naissance dans précisément le rétablissement de cette légitimité républicaine. C'est parce qu'il a perdu en 46 que Charles Le Seul décide de jouer un tour de rattrapage en 58 et que ses successeurs alourdiront encore les choses. Je vous renvoie à une des meilleures analyses qui soit de la constitution de 1958, je veux dire le coup d'État permanent de François Mitterrand. Et pourtant, le rétablissement de cette légitimité républicaine a pu prendre à certains moments, donner le sentiment d'une banale passation de pouvoir. Si l'on rapproche de date, on a le sentiment que tout se fait dans la douceur. 17 août 1944, dernière réunion des ministres de l'État français sur le territoire de la France. 2 septembre 1944, premier conseil des ministres du GPRF à Paris. Simplement, ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais passés de témoins, que ce soit de façon matérielle ou figurée. Par conséquent, essayons donc rapidement de rentrer dans le nid du sujet. Et il me semble que pour comprendre un peu les choses, il faut revenir sur qu'est-ce qui s'est passé le 10 juillet 1940 et qu'est-ce que ça a comme portée juridique. Sous-titrage Société Radio-Canada